Durant ces deux années, nous avons eu la chance d'être aux côtés d'un homme au parcours incroyable et doté d'un immense talent. Mais assez parlé de moi. Je crois que cette année était particulièrement dense en termes de travail, déjà parce que nous l'avons effectué pour la majorité d'entre nous en alternance, et que les rendus que nous avons dû fournir pendant cette seconde année de master ont été particulièrement nombreux. Le mémoire pour Sciences Po sonant l'apothéose de ces deux dernières années de travail acharnés. Mémoire dont nous aurons tissé peut-être un jour les résultats. Entre parenthèses, lancer un regard à Patrick Girard. Ces deux dernières années de master à l'ISPA ont été incroyablement joyeuses et enrichissantes. Comment oublier le moment où l'on a demandé à Gémyguier pourquoi nous ne trouvions aucune information sur lui sur Internet, et qu'il nous a alors avoué faire partie des Invisibles, un petit groupe de consultants opérant à l'anonymat un peu partout sur la planète. On a quand même beaucoup rigolé tous ensemble, et c'était d'ailleurs sûrement un moyen pour nous de décompresser de nos emplois du temps chargés. Mon parcours personnel n'est pas l'objet de ma prise de parole de ce soir. En effet, le nom de la ville ardéchoise où je suis originaire, ou ma pratique prononcée de la course à pied, n'ont pas déterminé mon attrait pour la communication digitale. Je pense qu'on a eu la chance de faire partie d'une génération, qu'on fait partie encore aujourd'hui, maître de son destin, tant personnel que professionnel. Qu'entreprendre et créer sa propre entreprise n'a jamais été aussi réalisable que travailler dans une entreprise qui nous correspond et dont on partage les valeurs n'a jamais été aussi essentiel qu'aujourd'hui. Je crois réellement que l'univers du digital représente l'avenir. Alors oui, il s'agit souvent de métiers nouveaux que nos parents ou nos camarades de commerce institutionnel ont du mal à comprendre. Mais c'est normal. C'est un peu déroutant quand je raconte que je travaille dans un open space avec un bas du foot, un rétro-projecteur où l'on joue à Mario Kart, et que je tire régulièrement au Nerdgun sur la plupart de mes collègues de boulot, ou que je sors souvent, Chirot, le chien du boulot. Pour ces deux années à l'ICPA, j'aimerais remercier tout d'abord l'équipe pédagogique qui nous a encadré et pour laquelle ça n'a pas toujours été facile. J'aimerais tout particulièrement remercier toute l'équipe de chez Occluence, la start-up dans laquelle j'ai effectué mon alternance, et où je suis maintenant à temps plein. Enfin, un immense merci à Vivian Garnès, mon auditeur, la alternance et actuelle N-Pusin, pour tout son soutien. J'aimerais également vous remercier le camarade de promo, et heureux diplômés pour cette année, ou ces deux années réussies, passer à vos côtés. J'espère pouvoir vous rencontrer autour d'une bière, ou dans un contexte professionnel, autour de plusieurs bières. Enfin, je voudrais remercier Amélie, ici présente, pour la pression qu'elle m'a mise tout au long de la semaine pour que j'écrive ce discours. Elle m'écrivait déjà lundi dernier, à 23h, je cite, « Mais putain, faut vraiment qu'on se bouche, mec ! » Et deux minutes plus tard, « Alors, t'en es où, ma gueule ? » En vous souhaitant à tous et à toutes une pleine réussite dans vos projets personnels et professionnels.